Générique Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés émergents, en compagnie aujourd'hui de Gustavo Orenstein. Gustavo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Justement, je rebondis un petit peu sur votre conférence de presse de début d'année. Il y avait beaucoup de monde et c'était effectivement très intéressant. Vincent, vous, vous êtes quand même un spécialiste des pays émergents. C'est très difficile pour les marchés émergents ce début d'année. Votre commentaire ? En fait, c'est une poursuite un petit peu de ce qu'on avait vu en 2014. C'est beaucoup d'hétérogénéité au sein du monde émergent avec des marchés qui se tiennent plutôt bien et d'autres qui souffrent beaucoup, à l'exemple de la Russie, mais qui avait déjà eu une année 2014 difficile. Oui, alors vous, en tant que gérant d'un fonds émergent flexible en plus, donc ça veut dire que vous allez pouvoir réguler tout cela. Qu'est-ce que vous allez faire ? Sachant que globalement, la majorité des pays émergents aujourd'hui ont commencé l'année dans le rouge. Qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on s'appuie aujourd'hui ? Pour rebondir. La division par deux des cours du pétrole va avoir beaucoup d'impact dans les mondes émergents Je crois que la perdance est assez claire, mais ce qui est intéressant, on voit ça en général sur les marchés en ce moment, c'est que les gagnants du pétrole, ça ne s'est pas encore vu dans les prix. Et pourtant, il y en a. Je pense que c'est lié notamment à la violence du mouvement sur le marché pétrolier et le fait qu'on a du mal à en trouver. C'était de juillet dernier quand même. Juillet 2014, la baisse du pétrole, ce n'est pas nouveau quand même. Oui, mais l'accélération est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les économistes et les analystes et les spécialistes du pétrole sont en train de réviser à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ils ne savent pas très bien où se trouve le nouvel équilibre. Alors qui sont les gagnants ? Les grands gagnants dans le monde émergent, ça va être les grands pays qui sont importateurs de pétrole. Et non seulement importateurs, mais ceux qui ont aussi des problèmes d'inflation. Si on croise les deux, c'est là que vous allez avoir les grands gagnants. J'en ai deux en tête parmi tous les autres, c'est l'Inde et la Turquie. Ces deux pays, ce qui les caractérise, c'est d'avoir un gros déficit courant de l'avance extérieure, notamment à cause du pétrole, d'une part. Et d'autre part, d'avoir des problèmes d'inflation, d'être en lutte contre l'inflation. Or, évidemment, la baisse du prix du pétrole va les aider à faire baisser l'inflation, ce qui va vraiment aider la Banque centrale dans sa politique de lutte contre l'inflation. Et le différentiel de change aussi, le fait que l'euro ait baissé, est-ce que ça vous arrange, vous, pour votre gestion ? Absolument. Est-ce que vous n'allez quand même pas investir qu'en Turquie, en Inde, en 2015 ? Non, non, évidemment, les gagnants du pétrole ne sont pas que dans ces deux pays-là. On l'a en général en Asie. En règle générale, ce sont plutôt des pays qui sont du bon côté du pétrole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pas mal de devises asiatiques ou émergentes, en général, sont sous pression face au dollar américain, mais pas forcément face à l'euro. Or, nous, en tant qu'investisseurs européens, nous sommes exposés, au taux de change, devises émergentes contre euro et non pas contre dollar. Donc, même des devises qui ont un peu souffert, finalement, ont moins souffert que l'euro, qui s'est quand même déprécié de 12% l'année dernière, et continue de se dépresser en début de l'année. Et donc, ça aide plutôt les performances. Est-ce qu'il faut investir dans un fonds émergent, même s'il est flexible ? Je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements de volatilité, mais qui vont être assez communs à tout le monde. Oui, mais on est en début d'année. Est-ce qu'il faut investir aujourd'hui dans un fonds émergent ? En règle générale, et c'est plutôt un conseil... Ou est-ce que ça va être du sang et des larmes ? Il vaut mieux investir dans un marché qui a un peu souffert et qui baisse que dans un marché qui monte en train de courir derrière. Gustavo, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.